A tous Yo salut tout le monde comment allez-vous ? Bah écoutez moi super j'espère que vous aussi Aujourd'hui petit tuto lockpicking Mais si j'appellerais pas ça spécialement un tuto Je vais vous donner juste 2-3 conseils Et puis après c'est surtout De l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement Donc déjà est-ce que j'ai une porte par là ? J'ai une Putain merde j'ai pas de porte en fait ? Ah si je dois avoir une là Ok donc déjà on est en solo On va poser les bases Je suis en solo, la première base Si tu ne sais pas venir en solo Pour t'entraîner, je t'explique Tu lances en solo, tu crées un personnage Tu te mets en Tiveri Au maximum, Tiveri c'est le vol C'est le crochetage et tout ça, après tu mets ce que tu veux Tu vas dans une ville Tu lock, donc tu te fais spawner des fame points Tu vas dans n'importe quelle ville Tu lock tout ce que tu peux locker Tu mets des or, tu mets des rustic Tu mets des silver, tu mets tout ce que tu veux Ensuite tu crées un nouveau perso Toujours en solo, tu vas dans la même ville Tu lock exactement les mêmes maisons Pas grave si tu ne mets pas les mêmes séries au même endroit C'est normal, tu ne peux pas te rappeler de toutes les portes que tu vas locker Avec telle ou telle séries Tu lock, ce n'est pas grave de ton lock que tu mets Une fois que tu as fait ça Tu quittes le jeu Tu reviens avec ton deuxième compte Et avec ton deuxième compte, tu verras que toutes les portes sont lockées A force de t'entraîner, tu vas déloquer les portes Une fois que tu as tout déloqué, sache qu'avant de tout reloquer Tu peux aussi déloquer avec ton deuxième pseudo Avec ton deuxième compte, pardon Avec ton premier compte, excuse-moi Donc ce qui veut dire, en gros Tu mets tes deux comptes en vol Avec le premier, tu poses tes serrures Avec le deuxième, tu poses les mêmes serrures Tu quittes le jeu Tu reviens avec ton deuxième Tu déloques toutes tes portes Tu quittes, tu reviens avec ton premier Et tu peux redéloquer toutes les mêmes portes Voilà, en gros, on a posé les bases Ensuite Pour lock piquer, qu'est-ce qu'il faut ? Délock pit, un tournevis Donc tu as trois styles de lock pit Tu as l'improvisé C'est-à-dire celui-là, tu vas le trouver dans tout ce qui est boîte de craft Une boîte de lock pit, bobby pin Que tu vas décrafter et ensuite crafter L'avantage, c'est que c'est un lock pit que tu trouves assez facilement Le désavantage, l'inconvénient C'est que c'est un lock pit qui casse très facilement C'est-à-dire que le lock pit, il va casser Alors attendez, je ne sais pas si on peut faire ça Un lock pit simple va normalement casser Ouais, non, ça me sort mon improvised Bon, tant pis Je t'explique, ce sera simple Ton lock pit simple Il va casser environ au bout du troisième coup Quand tu vas bloquer ta serrure C'est-à-dire que tu bloques ta serrure, tu cliques Tu bloques ta serrure, tu cliques Tu rebloques ta serrure, tu cliques Bam, ta serrure, ton lock pit, il a cassé Pour les advanced, enfin pour les médiums on va dire Ceux qui sont en quatre coups C'est le même principe Sauf qu'au lieu de péter en trois coups, il va péter en quatre coups Et pour le advanced, il va péter en cinq à six coups Alors ce que je te dis ici, c'est relatif Pourquoi ? Parce que tu vas certainement voir des youtubeurs, des streamers ou je ne sais qui Arriver bizarrement à mettre huit coups avec un lock pit simple Tout simplement pourquoi ? Parce que c'est des mecs qui ne jouent pas avec un clavier mécanique Ils jouent avec un clavier simple Et en fait le clavier simple te permet de spam F un peu plus longtemps Parce qu'en fait ça joue sur la sensibilité de la touche Tout simplement, réellement ça ne change rien Sauf que tu as trois coups de plus en qu'en moyenne par rapport à un clavier mécanique Voilà tout simplement Moi c'est un clavier mécanique entre parenthèses Ensuite, il faut savoir que sur le jeu Tu as un système anti-macro qu'ils ont mis en place je crois à partir de la 0.2 Qu'ils ont plus ou moins évalué et réévalué au fur et à mesure Parce que voilà c'était assez simple au début machin tout ça D'ailleurs même là c'est un peu simple quand tu commences à être un peu chaud Mais en gros, c'est à dire que si tu cliques trois fois dans la seconde Ça passe quatre fois dans la seconde Tu as le système anti-macro qui se marroute C'est à dire que si tu tournes ta serrure à droite, à droite, à droite Tu cliques trop de fois sur ta touche F Bam, ta serrure elle va repartir dans l'autre sens C'est bâtard, tu n'arrives jamais à la déloc Donc il faut bien prendre en compte 1, 2, 3 1, 2, 3 Jamais, comme j'en vois certains Ou quoi, à moins que c'était un clavier non mécanique Tu peux te le permettre une fois ou deux Mais à bout d'un moment ça va péter Et de toute façon, ce n'est pas la solution Ensuite, on me demande La sensibilité de la souris Il n'y a pas de sensibilité à proprement dit pour le piquer Ta sensibilité, c'est ta sensibilité point barre Ce n'est pas parce que tu as un mec qui arrive à déloc avec 800 dpi Qu'il faut te mettre en 800 dpi Et ce n'est pas parce que tu en vois un qui est super rapide et qui déloc comme ça Qu'il faut te mettre en 1600 ou 3000 dpi Voilà, tu as des joueurs qui jouent au bras Et tu as des joueurs qui jouent au poignet Moi je suis un joueur au bras Tu verras que c'est toujours mon bras qui se déplace Donc quand tu es au bras qui se déplace Souvent tu as des sensibilités assez petites Et quand c'est des joueurs qui jouent rien qu'au poignet Eux ils mettent des sensibilités longues Parce que tu vois, moi aussi je tourne mon poignet Rien que mon poignet Je ne fais même pas l'équivalent d'un 180 C'est tout juste Donc voilà en gros Garde ta sensibilité, celle qui te permet d'être dans le jeu Moi je suis en 600 dpi Et dans le jeu Et dans le crochetage Et dans tous mes autres jeux PC Il n'y a pas de sensibilité À proprement dit Ensuite Je vais te donner une astuce C'est une astuce que j'utilisais au début Mais que j'utilise de moins en moins Donc déjà il faut que tu comprennes un truc Tu vois, tu as mon clavier Il y a ma main qui appuie sur le clavier Tu as ma main qui a la souris Moi tu me verras souvent aller dans ce sens Donc en fait c'est côté droit Pourquoi ? Parce que moi ici j'ai ma tour Et que si je vais côté gauche Vu que j'ai une sensibilité de 600 dpi Je me retrouve à vite taper soit dans ma main Soit comme là tu vois Le fil qui se bloque dans l'angle De mon clavier Et qui m'empêche d'aller faire mon truc précisément Donc c'est pour ça que tu me verras Souvent partir sur la droite Des fois je vais faire exprès de partir vite sur la droite Pour revenir sur la gauche Parce que c'est ma technique Après si toi tu te sens plus à l'aise d'aller à gauche Va à gauche Moi je suis plus à l'aise d'aller à droite pour l'instant Parce que ma tour est sur mon bureau Et que je n'ai pas un setup Enfin je n'ai pas un bureau Me permettant de mettre ma tour plus basse La première technique Ce que je te conseille de faire C'est en fait c'est tout simple C'est tu fais FFF FFF Ce qui va te permettre en fait De trouver le côté de ta serrure FFF FFF Je n'ai pas le temps FFF Moi je n'ai pas le temps non plus Ah mais parce que oui D'accord on a changé de lockpick Mais en gros ça te permet De trouver plus ou moins Le côté de ton crochet C'est à dire que si par exemple Tu arrives Attends on va prendre le deuxième lockpick Ok tu arrives Paf Tu fais FFF La première chose Il faut que tu fasses au pire des cas Si tu es nouveau dans le lockpicking Tu fais Espace Un coup à droite Un coup à gauche Un coup à gauche Un coup à droite Et là tu as trouvé ton truc Tu vois ce que je veux dire Ça ne sert à rien d'aller jusqu'ici Et ça ne sert à rien d'aller jusque là Tu fais juste 1 Tu vois Là je sais qu'elle était sur la gauche Donc il faut que je me déplace sur la gauche Et si elle est à droite Comme là Tu vois Je sais qu'il faut que je me déplace sur la droite Hop c'est ouvert Alors comme je t'ai dit Tu as vu J'ai été un peu loin Et je suis revenu tout doucement C'est la technique que j'utilise Alors après je ne suis pas chaud Je suis surtout juste du boulot Je n'avais vraiment pas prévu de faire un tuto Lockpicking Donc je m'en excuse Je vais essayer de me concentrer Tu vois Là la serrure elle est dans ce sens Hop là Et tu vois Là j'ai mis un peu plus de 5 coups Pourquoi ? Parce qu'en fait j'appuyais sur F Mais avant que ma serrure tape Je le relâchais Donc ça ne te le décompte pas en fait Dans ton coup de lockpicking Ah là j'ai merdé Ensuite ce qu'il faut savoir aussi C'est qu'il faut toujours être doux avec sa souris Si tu commences à faire des trucs comme ça Vas-y hop 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 Ça ne va pas marcher Il faut vraiment que tu sois doux Et plus la serrure a un niveau élevé Plus ça va être compliqué Donc il faudra être de plus en plus doux Tu vois E trois coups et elle va me s'appeler Tu vois pourquoi ? Parce qu'en fait J'arrive pas à la bouger Par contre La merde ça m'a repassé un ancien Ça m'a repassé un avancé Mais en gros C'est trois coups Mais si tu la bouges Tu vois Là ça ne compte pas Tu vois Là j'arrive à le déloc Bon comme je t'ai dit Je ne suis pas chaud Je te fais ça toute faite Je ne suis pas chaud Je ne suis pas chaud Je ne suis pas en train de me chauffer Pour la game d'après Donc spawn item Lockpick 4.27 item Hop J'ai mis 60 Parce que je ne sais pas C'est un réflexe que j'ai 60 Mais tu n'en as jamais 60 Je crois que tu peux en faire spawn 10 max Qu'est-ce qu'est-ce que tu as muro ? Venir Venir Quoi ? Venir Ben tu peux venir Tu n'as plus l'ordinateur ? Tu n'as plus l'ordinateur ? Tu n'as plus la télé ? Ok Tu n'as plus l'ordinateur ? Là c'est papa Il essaie de faire des... Il s'entraîne Bon désolé Il y a moitié Quoi ? Tu vois après Quand tu as le move Après ce que je te conseille de faire C'est Ne te bute pas à en faire je ne sais combien Parce que ça va te saouler à un moment donné Tu vois moi par exemple Une fois que j'en fais une quinzaine quand je joue Tu vois Alors disons que les 3 premières vont être difficiles Et puis après ça va s'enchaîner assez rapidement Et puis après au bout de 15-20 C'est bon j'en ai plein le cul Tu vois Donc ça me saoule Donc je n'y arrive plus Donc c'est pour ça ne te bute pas Ne te bute pas A faire ça toute la journée Parce que tu vas devenir ouf Tu vois la serrure or Vraiment que tu sois Très très doux C'est vraiment Ça se joue sur quelques millimètres en fait Tu vois ta souris Tu as l'impression que quand le lock pit Ah mais il y en a qu'une Quand tu vois qu'elle commence à tourner Tu vois ça se joue vraiment sur Je dirais sur quelques millimètres Alors après il y a des fois Tu verras Moi il y a des fois je vais t'en ouvrir Je ne sais pas Je vais te dire allez Une dizaine en 5 minutes Et des fois je vais buter sur une Pendant un quart d'heure Ça suffit que ça freeze un peu Ça suffit que Tu te retrouves vite après en difficulté Ça c'est vraiment un truc qui est très très précis Donc il suffit que tu aies un micro lag Un micro freeze Un micro je ne sais quoi Voilà c'est des portes que j'ai déjà déloqué Pour m'entraîner Ah merde Est-ce que je vais trouver une autre salle D'ailleurs Je crois que j'ai déjà tout ouvert Donc je ne vais pas repartir avec mon compte Ou revenir avec l'autre C'était histoire de t'expliquer un peu le délire Tu vois c'est tout ouvert Je crois que j'ai tout fait pété Non Là il y en a une Tu vois ça se joue Vraiment sur Je ne sais pas Je ne sais pas Tu vois c'est vraiment un truc sur quelques millimètres Je ne sais pas si tu te rends compte de mon lockpick Comme je le tourne Tu vois C'est vraiment très très léger Je ne fais pas ça 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 Tu vois c'est Tu commences à faire ça Tu es mort Tu vois il faut vraiment que tu ailles Et regarde ma souris Elle bouge à peine Tu as même des fois Tu as même des fois l'impression qu'elle ne bouge pas en fait Tellement qu'elle bouge à peine Tu vois Tu vois Ça peut être Si je te fais la 3 on est lockpit en caméra Oh c'est top Oh c'est top Tu vois après c'est assez rapide quoi Ça c'est l'entraînement C'est comme tout Tu vois un mec qui shoot Et pas il s'entraîne Et bah là un mec en lockpit c'est pareil Donc Après Je finis mes 15 lockpits Et puis Et puis je te laisse Je vous laisse Je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo Et des fois tu verras Tu vas galérer comme là Pendant je ne sais combien de temps On a trouvé le sens Parce que des fois Tu vois J'arrive au lieu d'être là Et bah il aurait été là Tu vois 2 mm en dessous Donc il y a des fois Tu vas galérer Et là elle est bonne Ah même pas Allez j'ai plus de lockpit C'était pour vous montrer en gros J'espère que vous m'aurez compris Il n'y a pas d'astuce miracle C'est tu t'entraînes Tu t'entraînes Tu t'entraînes Et puis c'est tout Après moi Ce que je fais de temps en temps C'est que quand je sais Que je vais raid une grosse base Et qu'il va y avoir peut-être Une trentaine Ou une vingtaine de lock Et bah ce que je fais C'est que je viens en solo Je me chauffe un peu Sans en faire trop Parce que comme je vous ai dit Quand t'en fais trop Ça te casse les couilles Donc après t'as plus envie Et puis ça te tape sur les nerfs C'est énervant En plus maintenant Tu sais ils ont rajouté Cette histoire de protecteur de lock Là Ça c'est énervant Et en plus de ça C'est la merde Parce que ça fait un peu Laguer le Ça fait un peu Laguer L'animation du lock Pit en fait C'est un peu la merde Mais voilà J'espère en tout cas Que t'auras compris Je te souhaite Une bonne soirée Une bonne semaine Un bon week-end Un bon je ne sais quoi Et puis je te dis à bientôt Ciao Peace Sous-titrage ST' 501